bonsoir à tous bonsoir messieurs dames bonsoir voilà citar et Marc sur place on attend Séverine et j'ai un liste de 37 personnes que j'ai voilà j'ai imprimé certains sont inscrits deux fois par enthousiasme et donc certains sont inscrits parce que je dis d'inscrivez-vous quand même comme ça on fait le replay et le rediffusion voilà donc installez-vous tranquillement tous les consignes de visioconférence avoir un verre d'eau près de vous on a tous nos gels désinfectants aller chercher notre masque oui citar est arrivé avec un très joli masque et une dame qui oui citar mais moi j'ai pas de masque l'autre jour on a fait avec le masque c'était ok bon je vais finir avec tout ça donc j'ai un, deux un, deux trois, quatre, cinq, six, sept, huit j'ai huit personnes dans la salle et neuf et neuf on n'attend je crois qu'il y a que nous oui il y a nous trois tu laisses tu laisses ouverte au cas où mais on va le refermer dans un quart d'heure on fait des coudes c'est enregistré et tout si on fait des bisous on va être dénoncé ma soeur là voilà c'est un peu serré hop c'est une autre catherine salut il y a plusieurs oui ok ben voilà on arrive on arrive ah il y a ma belle fille catherine ben oui catherine laurent salut marc voilà hello voilà hello 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 c'est bien c'est bien c'est bien bon voilà c'est vrai bon et il y a une autre Françoise qui arrive il faut activer son caméra pour dire coucou c'est quoi ça ah tu pours pouvoir entre le tournoi aussi c'est pour pouvoir connecter en temps ok il y a un autre C'est bien de voir tout le monde, non ? Non, mais Marc, c'est un truc super. Au moins, après, on peut s'y aller comme ça, déjà, pour un grand accent. Je trouve que c'est mieux, moi, comme ça. OK. Ah, bonjour, Françoise. Bonjour, Marc. Bonjour, bonjour, Françoise Demeure. Oh là là. Tu as de belles poutres chez toi. Ah oui. Oui, oui. Je vais passer ton caméra. Ah oui, on cline l'écran. Voilà. Ça va mieux commencer. Oui. Bon. Françoise qui est dans le perche. Oui. Super. Oh là là. Bon, j'ai fait le grand plan pour que vous puissiez. le servez de cours. Je ne sais pas. Tu payes le temps. Voilà. Donc, on attend, on attend un petit peu. C'est pour un peu près une demi-heure pour que tout le monde rentre. Il y a 37 personnes qui ont conféré. 37. 37, ouais. Je crois qu'il y a 3 ou 4 qui ont fait 2 fois. Donc, on enlève 4. Ça se fait 33. Ça se fait 30 personnes. C'est beaucoup. Et parmi les 30 personnes, il y en a qui vont, qui ne sont pas dispo. Ils m'ont écrit des petits mots pour dire que c'était pas dispo. Mais ils escrivaient quand même pour voir la rediffusion demain. Et voilà, on a un vaste programme ce soir. Pourquoi faire tout ça ? Séverine et Sitao, ils ont préparé un sketch. Ils ne le savent pas encore, mais ils ont préparé un sketch. Ah oui, moi, j'ai rien préparé. Oh oui, on a préparé quoi ? Voilà. Non, c'est le meilleur ce genre de choses à improviser. Et voilà, mais on a quand même préparé jusqu'aux dernières minutes avec Alain. Et malheureusement, la technologie de Zoom est bridée pour les vidéos. Voilà, donc tout ce qu'on a préparé. Voilà, Alain a fait un super montage de pique-nique. Et j'ai essayé de passer. On a compressé le vidéo encore plus petit. On a repassé la deuxième fois. C'est magique. Non, l'image est sacadée. La musique est impeccable, mais l'image, c'est frite. Donc, je vais poster tout ça sur le... Je vais vous envoie... Alors, c'est le mieux, c'est que je vous... Je vais poster ça sur YouTube. Sur la chaîne YouTube, Marc. Oui, c'est bien. Sur la chaîne YouTube, je mets ça sur la chaîne YouTube. Et là, c'est bon, ça passe la petite piste. Et donc, ça se livre dans l'ordre, six pistes. J'ai pleuré mes chansons, Marc. C'est le jour du 1 septembre. Réponse en question, j'ai surtout des appuis. Voilà. Je viens du fond de mon enfance. C'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup d'années pour qu'on... Alors, Françoise, il faut muter ton microphone parce qu'on t'entend lire ton texte. Ah, pardon. Alors, il faut que je l'arrête tout ça. Non, je ne l'arrête pas, mais il faut juste cojeter sur le microphone, là. À tout le fait. Voilà. Voilà. Ça, c'est les habitudes de visioconférence. C'est un peu... Bien utile. Voilà, comme ça. Je vous laisse gérer vos microphones. Normalement, j'ai la main sur vos microphones, je peux les couper. Si vous voulez discuter, il y a aussi un chien qui aboie, un voisin qui... Il y a une dispute de voisin, il faut les couper les micros. Mais voilà, donc je vois 10 personnes. C'est un gendarme. Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer, la marque, ou pas, non ? Déloné. Bonjour. Ah, c'est Patricia. Patricia Déloné. Et Sonier. Eh, madame Sonier. J'ai activé ton micro. Il n'y a plus... Tu vois, il y a plusieurs personnes, après, tu ne peux pas te voir. Tu remets la musique, tu veux ? Oui, démoins. Oui, de toute façon, pas un peu. On peut... Ils ont vraiment petit, moi, j'ai... Ah bon ? Oui. Alors, voilà. Ok. Voilà. J'active... Le micro ? Non, ce n'est pas activé. Patricia, tu m'entends ? Patrice. Ah. Alain, tu es... Le thé, aussi, voilà. Très bien. On est toujours... Carmen... Non, on n'est pas maire. C'est bon, Deloné... Ah non, d'accord, Carmen. Catherine, on vous entend, hein ? Faites bien attention, hein ? Ah oui, oui, j'ai coupé la micro. J'ai déjà coupé la micro. Mais c'est pas... C'est les couples, hein ? Ils sont très bavards. C'est déjà... Non, Catherine, des fois... Enfin, Cathy... Pas Catherine, mais Cathy, ma soeur... Oui. À quel point ça peut, des fois... Donc, on vous entend, attention. Ah, voilà, le grand frère a parlé. Bon, ben, on va patienter, encore un peu. Deloné... C'est juste... Ah, c'est juste le nom famille. Saunier, c'est-à-dire... Saunier Deloné. Oui, mais Deloné, mais Saunier, je connais son prénom, mais... Quand on voit le nom famille, ça chante, le... Mes neurones sont un peu... Il fruitait. Tu connais pas le prénom ? Saunier, mais ça me dit quelque chose, Saunier, mais j'arrivais pas à mettre la... Ben, on a qu'à l'appeler Jean-Pierre, en fait. Jean-Pierre Saunier. Allez. Allons-y, votre micro. Non, c'est une femme. C'est certain que c'est une femme, donc c'est... Jean-Pierre, pour une femme, ça peut aller, hein ? Oh, tu vas... Tu vas faire des ennemis, là. Alors. Activer. Ben, j'essaye d'activer, mais peut-être qu'elle a un problème technique. C'est pour ça que j'ai essayé de... Pour certains, peut-être que c'est la première fois. Et Deloné, non ? Deloné, j'ai demandé plusieurs fois de démarrer son vidéo, mais ça, apparemment, elle doit... Elle doit lutter avec les techniques. Ah, on a Patricia qui arrive, là aussi. Non, c'est Patricia. Mais c'est un autre... Non, mais c'est un autre... Moi, il y a une autre Patricia, hein, mais... Ben, j'en ai... Ouais, il faut bien que je regarde ma liste, quand même, c'est... Si je regarde ma liste, aurait le prénom de Madame Deloné ? Deloné, c'est Patricia. Deloné, c'est Patricia. Patricia, ouais, ok. Et Saunier. C'est ça, Saunier. C'est ça que j'ai cherché, oh là là. Oui, Marie. Marie, voilà, bonjour Marie. Ah, ok, c'est bon. Ah, ok, bonjour Marie Saunier, j'ai cherché ton prénom. Je ne suis pas très habituée. Ah, ok, ben non, c'est normal, on n'est pas... On n'est pas obligé d'être tous experts à ces choses-là. Mais c'est pratique pour se réunir. Et on est 37... Une trentaine de personnes. Ah, c'est sympa. Voilà. Ce n'est pas trop fort dans tes oreilles ? Non, non, ça va. Ok, ben nous, on est obligé de boire des casques parce que sinon ça va faire de l'arsen ici. Mais nous, on entend Claudine Manier qui n'était pas sûre. Sophie Canton, ce n'est pas sûre. Alors, Patricia Pelliné, ok. Il y a un autre Patricia, un autre Patricia, sûrement. Bon, tu as peut-être tout le ciel démové. Ah, ok. On prend l'instant, on est stable à 11, 1. On a Patricia qui essaye de rentrer. Oui. Elle n'a peut-être pas activé sa vidéo. Elle a de mal avec un webcam. Parfois, des gens ne savent pas qu'ils ont besoin d'un webcam, donc ils ont juste le son. Ça reste embêtant, oui. Mais bon, on peut entendre les voix. Ok. Oui. Moi, c'était intéressant. C'est de moi. Je peux écrire un message à ta cuissière. Oui, je suis en train de faire ça. Je reprends tranquillement, tu vois, je prends ta cuisse, tu vois, personne. Et puis, je me fais tellement de temps, quoi. Ça vendredi, si je ne sois, si dimanche, je travaille pas dans le lieu de samedi. Les gens, ils sont encore... Oui, il y a des chats, donc je peux y envoyer un petit mot au chat. Ça fait comme ça. J'ai pas de... Pas d'autres personnes. On va commencer vers 19h30, à mon avis. Ah bon, d'accord. Voilà, si vous avez des choses à faire... Oui, 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 oui. Laissez sur l'écran et... Je vais enfermer mes ânes. Ah oui, il ne faut pas qu'ils se trouvent dehors, sous les belles étoiles, dans le champ de voisins. Voilà. Non, c'est sur la route que je crains plus. Ah oui, ça c'est... Je vais appeler Patricia qui a mis un message. Patricia a envoyé un message, oui. Oui, je suis de tout cœur avec vous. C'est mon partage et l'honneur de notre chère Renée. Merci Patricia, merci, merci. Je vais appeler Armel. On a Carmen qui essaye de se... Oui, alors Carmen, j'essaie d'activer. Ah, je vais le voir. Je vais carrément... Rien à voir avec la peinture. Ah, voilà. Oui, Carmen qui était là tout à l'heure, elle est de retour. Bonjour Carmen. Ton micro est coupé d'autorragé en tant que parlez. Oui, bonjour Marc. Oui, bonjour Carmen. Alors, on va encore en tant que 5-10 minutes pour... que le maximum de personnes rentrent dans la salle. On est stable à 11 participants. Alors, peut-être les autres vont écouter en rediffusion. Est-ce que je vais stipuler ça dans le maire ? Voilà, donc ils vont... Tout ça, c'est enregistré, donc ils vont entendre. Tout cette partie passionnante de... J'ai fait des cadrages et... Ah, alors les filles ! Oui, bon, pas de passe. Tout le monde, en fait, justement. Moi, je ne peux pas buter parce que je dois... Où est le micro qu'on recoupe ? Ah, non, mais j'ai... Ah, ça se voit, ils ne sont pas techniques, là. Nous tapotons, nous tapotons. Oui, 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 c'est bien. En fait, il est où le micro de chez nous ? Ah non, les micros sont là-haut. Ça, et ça, j'ai... C'est une vidéo d'enregistrement, hein. C'est de rentrer dans un truc super... Oui, je vois, c'était bien utile, hein. Super technique, avec des lumières, vous ne voyez pas, mais il y a des lumières de cinéma qui éclairent, éclairage. Ah oui, parce que là, j'ai comme projet de téléformation en ligne, et on a déjà fait le cercle... Ah, c'était là, on a fait un cercle d'EFT tambour masqué, tous avec des masques, et voilà, c'était intéressant. Non, oui, et deux personnes, deux personnes avec Zoom, un à Montpellier, un autre à Bordeaux, et ils n'avaient pas de masque. On va tirer à la fin, juste pour montrer qu'il y en avait quand même. Ben oui, 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 c'était un peu gênant pour les gens sur Zoom, parce qu'ils voyaient juste le visage avec le masque. Et voilà, mais c'est bien passé, oui, voilà, comme si on était tous dans la même salle, et il y avait des liens entre tout le monde, donc c'est... Voilà, les technologies, c'est un peu. Alors, je vois, moi, je crois qu'on est stable à 11 personnes, et Patricia, là, elle n'a pas de vidéo, mais elle nous entend, c'est bon. Donc, on va pas faire de... Tu m'es assuie, toi, les... Oui, à toutes, à toutes, à toutes. Il y en avait du matin, c'est... J'ai vu bien mon lit. Et de toute façon, j'ai dit à d'autres personnes qui peuvent y arriver après qu'on soit dans le temps, donc... Parce que, bonjour, on va aller à ce qu'elles disent. Du coup, c'est deux kilos et demi par personne. Non, j'ai fait tout un truc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis sorti à mon avis, j'ai plus du tout. Et toi ? Non, j'ai fait l'hygiène et tout ça, mais j'ai bien décollé. Donc, voilà. Et j'ai tué, je suis loin d'avoir aussi, j'ai à mon petit fil. Et moi, j'ai fini d'exercice, j'ai fait ça, j'ai l'impression. J'écoche, 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 voilà. Peut-être des gens s'inscrivent et ne viennent pas, mais aussi. Je sais, des fois, il y a des gens qui s'inscrivent et qui, en fait, ne viennent pas. Ben, c'est... Ils vont écouter la rediffusion. D'accord. Mais certains m'ont écrit un petit mot, mais d'autres de nous, donc... J'ai... On va commencer. Oui, on arrive. Si, moi, qu'on arrive. Moi, je ne pourrais pas rester après 20 heures, hein, Marc. Mais ce n'est pas grave. Oui, ben, on va avoir le temps de... Comme ça, ceux qui ont besoin de partir plus tôt, vous prenez les paroles au premier. Ok. Alors... Un petit peu, Martine... So, LL, LL, LL... LL... Ok. Un 2, 3, 4, 6... Ok. ah oui j'ai mis un bouton et deux verres j'étais voilà un petit message carmen ok bon j'ai marqué tu connais grâce au clôture de congrès c'est là que j'ai connu je vais tout au jour j'entends pour la diffusion ok voilà bon bonjour à chacune chacun de québec oui voilà donc carmen et les québécoises et elle m'a créé un petit mot pour dire qu'elle va elle nous a découvert à travers le congrès de l'eft et elle a connu rené aussi dans les années passées sur le congrès et la s'installer et elle va plutôt nous rejoindre pour les rediffusions un bon jour de chacun de québec voilà bien le côté de l'atlantique ok donc ça c'est bon 10 tu vas vers d'eau ah oui donc on va commencer je viens un verre d'eau séverine aussi s'il te plaît merci un verre d'eau tu vas recevoir sur l'écran comme ça et tu vas bousiller mon clavier moi j'ai rapproché de moi les roses que j'ai cueillis ce matin pour en pensant fort à rené alors je sens très très bon ben et voilà c'était l'attention là voilà t'en vais voir un peu tu n'arrives pas bien à filmer voilà je sens très très bon c'est des roses anciennes oui c'est ça elles sont bicolores elles ont deux parfums enfin deux parfums non le matin et le soir c'est pas le même voilà ok bon bien il ya d'autres petits messages qui viennent personnes sont mis tout cas avec nous est ce que vous m'entendez toujours ouais c'est bien et comme ça vous voyez un peu le sable où tout ça s'est passé pendant toutes ces années je vais juste enlever mes gros chaussures et les coupures à la ci ça y est il m et C'est parti. Il s'amuse bien la cuisine, le fils. Il se lâche. Je ne sais pas si vous entendez. Il est en train de boire de la bière dans la cuisine, sans doute. Je vais mettre un peu d'ambiance. Alors ? C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. de René qui est partout présent donc et 26e ça y est mais différent et ce matin je me suis réveillé sans réveil je me suis réveillé toute seule 7h45 quelque chose comme ça et ça s'est passé à 7h le matin les 18 et dans l'autre partie de la maison parce qu'elle était chez nous dans la chambre et dans l'annexe et il y avait des infirmières qui faisaient les relais et c'était vraiment un moment difficile mais intense de douceur et de bienfaisance de médecins et des infirmiers des aides-soignants et tout le monde qui relayait et on était un peu dans la tente beaucoup était là et je prenais le relais pour que j'ai pu servir faire une course ou quelque chose et ce matin là il y avait des trucs à plier donc j'ai monté là où on médite dans une petite médecins ligne où on méditait pendant longtemps et j'étais en train de plier les draps là j'ai me descendu j'allais dans la chambre et était en train de partir donc j'ai accompagné et je regardais l'heure donc après c'est l'enchaînement de choses et tu appelles le médecin et des constats et au fond de tout ça j'étais complètement bouleversé en même temps et quand j'avais un temps pour moi au milieu de matinée je suis assise pour enfin prendre un petit déjeuner je n'ai pas vraiment faim mais j'ai bu un tasse de café et il y avait une petite rouge gorge qui se pointait devant la fenêtre et cette rouge gorge était là depuis une semaine déjà elle était en sédation profonde donc c'était son messager donc j'ai compris que ça a enlevé un poids mais énorme juste voir ce petit oiseau et il a resté toute l'année même à travers l'hiver il y a une couple de rouge gorge en fait ils relayaient j'ai compris après et donc plein de petites lignes comme ça de l'univers qui m'a qui m'a vraiment empêché de me sombrer dans le côté morbide qu'on peut avoir pour ces passages et donc ce matin j'ai j'ai descendu en pijama j'ai doré un chat de passage parce que le chat m'entrape toujours surtout le gros caramel qui a toujours faim donc j'ai donné à manger et j'allais dans cette partie de la maison et j'étais assise sur le lit dans la chambre et j'ai tout remonté mais différemment avec un certain distance et de ressenter le joie de de cet allègement qu'elle n'est plus du tout et même à l'époque elle était plus là c'était son corps qui luttait pour la fin mais c'est juste qu'on a tous cet instinct de survivre en nous et j'étais content d'être là avec elle jusqu'au bout de cette expérience et là c'est vraiment comme si quelque chose se transcende les choses douloureuses et j'ai l'image de mes beaux enfants aussi dans la chambre et tout est juste tout est très juste là dans cet instant là donc j'ai remonté dans l'Amazonie j'ai fait une longue méditation de une heure et demie de Joe Espenza et ça m'a voilà ça m'a vraiment fait rentrer dans c'était ça s'appelle l'espace l'espace space time space temps l'espace et il te fait rentrer dans dans l'espace quantique où tout est possible dans le noir il s'agit de rentrer dans le noir et dans le vacuité et donc c'est ça ou le séparation c'est ça ou les changements c'est toujours l'inconnu un passage dans l'inconnu et c'est pour ça ces méditations sont très fortes de possibilités quand tu rentres dans le vide tu abandonnes ta volonté de faire quelque chose et tu reçois ou pas l'énergie de ton avenir qui n'existe pas encore donc c'est une espèce de gymnastique subtil d'activer l'avenir et dans cet espace où tout est tranquille donc ce matin ça m'a vraiment fait du bien et après je vais aller au petit déjeuner et j'ai j'ai sorti deux assiettes pour le petit déjeuner et j'ai même pas pu voilà j'ai pris les deux assiettes c'était ah ben non ça fait onze mois c'est peut-être le premier mois j'ai sorti deux assiettes pour le petit déjeuner mais là ah ben non c'est pas mais c'était net que c'était elle m'a fait une blague donc voilà il y a plein de signes comme ça et encore et donc cette présence je suis pas le seul à sentir chaque fois qu'il y a une soeur plus élève ressentent sa présence et est-ce que c'est vraiment elle ou juste une mémoire qu'on a tous dans nos neurones de moment vécu sa présence on sait pas est-ce que c'est nécessaire de savoir mais voilà pour mon témoignage j'ai vraiment grâce à cette rencontre compliquement fou il ya 36 ans j'arrive à paris avec la visa touristique que j'ai comprenez voilà c'était deux mondes totalement différents et et voilà on a persévéré on a traversé nos incohérences et c'est pas toujours très évident mais elle était dans juste on a compris après qu'on était tous les deux dans une configuration qui a fait en sorte que ça marchait à ces moments là et si c'était un mois ou deux après ça aurait été donc voilà c'est j'ai commencé comme ça et on a continué et finalement cette maison fait partie de notre oeuvre et tout ce qu'on a fait ici depuis les 25 dernières années reste et continue à ignorer par la mission que j'ai contenue et voilà donc je crois que j'ai tout dit oui oui non mais c'est sûr mais c'est parce que nous on l'a rappelé ce matin avec l'heure et ton micro est ouvert donc entendre la conversation non c'est rien c'est parce que je suis avec armel et elle sait pas comment nous se joindre à nous ah oui ah ben elle doit aller à la cliquer sur le lien petit clic sur le lien mais comment là je me rappelle plus comment je l'ai trouvé le dans le facebook à un moment tu as sûrement invitation et plusieurs invitations il ya marqué réservé mais non tu vas dedans tu fais suivant 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 et puis normalement tu dois voilà si tu rentres donc c'est comme ça j'arrive à voir une liste des participants moi je suis arrivé comme ça parchemin là marrant ça ok bon oui oui non mais je reste je reste et puis on va tu l'embrasses pour nous oui mais je reste avec pour comme ça elle va vraiment essayer de maintenant elle a vu le lien tout ça et à un moment il nous met de faire zoom moi j'ai piqué comme si je l'avais puis ça a passé oui oui ça continue à cliquer jusqu'à ce que ça s'ouvre ok ah est-ce que ça marche avec un portable oui ça dépend le signal qu'elle a et son portable c'est un peu mais bon c'est pas tous essaye essaye avec les choses qui a la meilleure connexion alors je vais couper ton micro est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole il est moins car est-ce que quelqu'un doit partir à 8 heures je crois est-ce que après je vais devoir quitter aussi d'accord alors qui a dit oui catherine oui catherine oui ok qui veut prendre la parole je me passe pas daniel ou catherine je sais pas l'une ou l'autre moi j'ai pas pu venir l'année dernière pour la commémoration et c'est pour ça j'avais envie de me connecter ce soir moi j'ai il m'arrive très souvent de penser à rené tout le chemin que j'ai pu faire avec elle ça fait longtemps je ne saurais même pas dire depuis combien de temps c'était ça a débuté à travers un thème numérologique que j'avais fait avec elle un thème transgénérationnel donc ça fait vraiment je ne sais pas combien d'années ça fait très longtemps on te connait depuis oui oui ça fait au moins 20 ans et j'ai vraiment fait un bon bout de chemin avec elle elle m'a beaucoup aidé on a fait différents thèmes chaque année avec l'UFT elle m'a aidé beaucoup et on avait vraiment une bonne connexion toutes les deux enfin je crois qu'elle voilà elle m'aimait bien moi j'aimais bien aussi en dehors du travail que je pouvais faire avec elle on avait une relation amicale et bon c'est vrai que ces dernières années bah on ne s'est pas beaucoup vu avant avant qu'elle parte et voilà je voulais juste dire que c'est je pense très fort à elle et à tous les bons moments qu'on a pu passer ensemble tous les échanges avec les stages de chant aussi que j'ai fait avec vous ça m'a beaucoup porté c'était vraiment chouette quoi super dans cette pièce ici voilà ici oui oui avec Basile et Basile qui est de l'autre côté avec elle maintenant ah oui ah oui il est parti six mois avant elle je crois six mois ah oui c'était assez soudain il l'a détenu aveugle avec le diabète et il a récupéré sa vision ah oui il a trouvé des solutions donc il a vraiment persévéré et il a descendu de train à Valence et il allait prendre un café dans un bar et il a eu une rupture de l'anévrisme donc il est appelé très rapidement au ciel mais et voilà qu'est-ce que je peux dire encore je pense toujours au premier thème que j'ai fait avec elle qu'elle m'a dit qu'elle qu'est-ce que c'était ma mission et puis dernièrement depuis un an je suis beaucoup avec les cours de Kabbal et ça me renvoie à ce qu'elle m'avait déjà dit et c'est tellement en lien que voilà je peux pas m'empêcher de faire les liens quoi c'est fou elle a planté des graines voilà voilà et puis voilà je suis les vidéos que tu envoies bon je sais pas je travaille avec toi parce qu'avec mon problème de compréhension d'audition c'est toujours un peu compliqué pour te comprendre mais j'aime bien c'est super le travail que tu fais donc tu continues à faire et tu continues voilà de la façon bah oui bah oui c'est sûr voilà donc je t'embrasse très fort et je voilà j'embrasse tous ceux que je connais aussi Alain, Catherine que j'ai eu l'occasion de voir pour plusieurs fois pour des concerts oui bah oui donc voilà à très bientôt oui mais merci beaucoup au revoir d'être là bisous au revoir alors je vais mettre le micro alors voilà Catherine oui bah écoute moi je voulais être un petit peu avec vous aussi parce que j'ai passé toute la dernière année de de la vie de Renée ben on s'est vu souvent hein c'était l'année de la l'année avec la formation au EH et puis on a été nombreuses à l'accompagner jusqu'au bout à être vers toi bon voilà c'était des moments extraordinaires et et cet enseignement d'une année ça a été pour moi formidable je m'en sers à peu près tous les jours donc je pense à elle à peu près tous les jours aussi en gros et chaque fois je lui dis merci Renée merci vraiment c'est tellement bien enfin bon voilà oui c'était une personne qu'on peut pas oublier qu'on garde dans son coeur bon je la connaissais déjà un peu avant on s'était rencontré avant mais c'est vrai que la dernière année là était vraiment très 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 forte et puis on avait tellement de liens toutes les deux à côté on avait les Vosges on avait les nombres elle qui était 22 ma fille aussi enfin plein de choses voilà et t'as le prénom de Catherine t'as le même prénom de Cathy voilà comment t'as le même prénom que de Catherine sa fille voilà j'ai le même prénom que sa fille enfin bon plein il y avait vraiment beaucoup beaucoup de choses au delà de l'OEH il y avait encore des tas de petits fils bon c'était super et puis toutes les fois où vous êtes venu déjeuner à Oudan c'était un vrai bonheur enfin bon voilà c'était non non on était que du bonheur c'était terrible beaucoup de bonheur et cette dernière année c'est vrai qu'elle était encore plus intense dans ses enseignements elle était dans ses noms elle avait ça dans le sang moi c'est être transmettée c'était vraiment comme c'est à respirer il y a des caries oui mais je crois qu'elle a elle peut être satisfaite de ce qu'elle a de ce qu'elle a fait elle a semé plein 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 de graines et il y en a plein qui ont poussé donc c'est top c'est bien et depuis cette année toute cette année j'ai des retours de personnes qui ont appris tardivement et qui étaient un peu surpris j'ai lancé comme je pouvais avec mon réseau de communication mais tout le monde n'était pas au courant et j'ai des témoignages mais vraiment des gens qui nous voient plus depuis 5-6 ans ou quelque chose comme ça mais c'était pas le but de ce qu'on faisait c'était qu'on ait des personnes à s'orienter et à trouver un chemin et le lien reste parce qu'on ne se voit pas que les liens ne sont pas là comme Daniel a dit tout à l'heure nous avons pas vu pendant ces dernières années mais les liens sont là c'était pas le but que ça reste dans un seul axe et qu'on lance l'information et après les gens ont grandi dans leur propre expérience c'est ça l'enrichissement d'enrichissement avec moi il m'a fait beaucoup grandir voilà et il était toujours dans l'affect pas dans l'affect mais dans la relation humaine certains thérapeute créé une barrière thérapeutique non pas du tout on était tout de suite dans l'amitié et moi je suis un peu comme ça dans le domaine de psychothérapie et certains je ne peux pas juger parce que je n'ai pas fait ces études là mais on a eu ce retour là de certains de nos clients qui étaient psy et son prof Carole Avedon de psychogénéalogie qui disait non non il faut garder le cadre et elle-même elle était rapprochée de trop parce qu'elle n'en serait plus submergée ou les grands ponts de psychothérapie non il faut pas se mélanger et nous on n'était pas non et puis elle nous faisait partager aussi ses failles elle était elle s'est jamais elle enseignait, elle nous donnait beaucoup de choses mais elle nous montrait aussi qu'elle était un être humain avec ses limites, avec ses failles et c'était riche je trouve parce que ça elle était pas au-dessus, c'était pas un gourou quoi donc elle avait horreur de savoir et en même temps elle nous poussait dans nos dans nos retranchements quelquefois mais bon voilà mais c'est bon moi j'avais comme ça ça m'allait bien voilà certains n'ont pas compris mais elle avait une façon de garder les choses elle me disait après un cours par exemple moi j'étais pas assisté à tous ces cours mais elle me disait après elle a un tel je sais qu'il faut qu'elle travaille mais elle est pas encore prête donc j'ai gardé ce qu'elle a dit aujourd'hui mais je sais le moment où donner parce qu'elle avait le mémoire d'éléphant et le moment donné où c'est juste je vais lui dire mais ça risque de... là c'est trop tôt elle va être bouleversée donc elle mettait elle mettait nos nez dedans et gentiment quand on était en cours qu'elle nous disait bon allez lève toi ah on savait que le toit et le bras point de test inclination alors là on avait droit on savait qu'on avait dit une connerie c'était bon voilà bon je vous quitte je vous embrasse tous merci beaucoup Catherine une belle soirée merci merci au revoir au revoir alors qui veut prendre les parents si vous parlez et ouvrez votre microphone vous allez remplir tout l'écran ou ah Sonia n'a pas coupé son microphone donc je vais revenir à notre configuration je vois tout le monde tout le monde est toujours presque tout le monde est toujours là Marie est partie elle doit être avec Armel en train de coacher pour connecter à côté de Dieppe d'autres témoignages d'autres choses à partager ou ça va si vous avez quelque chose à dire ouvrez le microphone ou oui moi je vais partager parce qu'elle a partagé tellement avec nous tous ça ça il faut parler fort oui parce que c'est le micro qui va non 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 mais voilà donc et le camarade là-haut ça c'est un truc voilà ce qui revient tout de suite c'est aussi les les derniers moments les derniers moments de avec Renée assise à côté d'elle juste là à être là et à à vivre ces instants de silence total de de non expectation rien à attendre d'être juste là oui et ça ça a été très fort je me souviens juste à un moment donné je voulais mettre ma main sur sa main elle était déjà vraiment immobile et son corps a bougé il y a eu voilà il y a eu une réponse tellement subtile et à la fois tellement forte ça m'a vraiment rempli quoi j'étais vraiment voilà donc ça c'était des moments très forts au delà de la parole de de silence de connexion vraiment intense de de cette relation au départ qu'on doit tout savoir tous vivre et ça c'était merveilleux bon merveilleux c'est peut-être pas beau je sais pas c'était c'était fort c'était beau voilà ça a été beau pour moi avec Renée jusqu'à la fin il y a eu des moments de friction avec Renée aussi et ça c'était beau aussi et voilà c'est ça oui j'ai dit lève-toi ça c'est notre traumatisme t'es pas sur ton identité trois fois avant de venir ce soir je me suis rebranché elle va le sentir elle va le sentir je m'en t'ai beaucoup mais j'ai beaucoup le droit les derniers temps ah oui je te parle vous j'en t'ai la Chute je te parle je te parle la Chute là c'est c'est vrai que elle avait pas peur elle avait tellement vécu elle avait une résilience hors d'art elle a vécu la guerre de vietnam elle a vu son premier cadavre elle avait 4 ans elle voyait tous les soldats les corps de soldats dans le cours de l'hôpital et il n'y avait que les cheveux qui bougeaient dans le vent. Elle a tellement vécu ces choses-là que le mort ne lui faisait pas peur. C'est l'inconfort qui était pénible. Et le moment d'inconfort, c'est difficile pour elle, mais pour moi, de le voir dans l'inconfort, de ne pas pouvoir aller. Donc elle me disait, avec sa voix toute fatiguée, arrête de pleurer et de déjenter. Mais voilà, elle s'était dit avec une voix faible, mais il y avait toute cette force derrière. Je ne suis pas inquiet. Moi, je suis prête. Je suis prête. Mais il faut juste dans cette attente et la présence. Donc, elle était vraiment courageuse jusqu'au bout. Et cette bonne courageuse, c'est quelque chose qui définit on est aussi que on a fait des travaux. C'est un numéro 1 de chantier pour faire l'annexe. Il y avait, par le réseau d'amis orthodoxes, il y avait deux ouvriers roumains qui sont venus à la maison pour nous aider. Et lui, chaque matin, il était là à 6h30 pour le petit déjeuner pour démarrer. Et il disait, Madame Renée, Madame Renée, vous êtes une femme courageuse. Vous êtes très, très courageuse, Madame Renée. Donc, il était en admiration et il n'y avait pas de femme. Il cherchait absolument à avoir une femme. Et il dit, « Monsieur Marc, vous avez beaucoup, beaucoup de chance. votre femme est très, 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 très courageuse. » Mais voilà, ça définit un peu Renée. On ne cherchait pas à lutter, mais c'est juste qu'on a mis la barre un peu haute ici. Et voilà, la vie, la vie, elle est ce qu'elle est, avec les changements imprévus et le besoin d'être prêt pour la famille, pour les amis. et on adapte et on change et on avance. Et c'était cet exemple qu'elle me montrait, quoi, que, voilà, on peut tout traverser. J'ai beaucoup de gratitude de voir rencontrer cette femme, malgré le 21 nombre de différences. Et que ce n'était pas la femme que j'avais dans mes rêves d'adolescents américains, on est formaté, voilà, un genre suédoise aux yeux bleus et blonde et machin, avec une flopée de gamins. Quelques centimètres en plus, peut-être. avec un jardin dans le quartier, on fait bowling le roger du soir. Non, non, heureusement, elle me sauvait de ça. Je n'ai jamais retourné. C'est beaucoup, beaucoup de gratitude. Et la façon qu'elle t'a touchée, c'est exactement ça. aussi bien dans le silence, vraiment, là, à ce moment-là. Mais surtout, je me souviens d'un moment où elle me disait des trucs et moi, d'argumenter, d'argumenter. Et elle, stoïque, jusqu'à temps que je ne puisse plus argumenter. Ok, bon, maintenant, tu es prêt à travailler. Et c'était, bon, ça, c'était du courage aussi pour elle, d'avoir en face d'elle constamment des gens qui luttaient. Voilà, les résistances étaient là. Et ce n'est pas toujours été ça. Elle ne cherchait pas à avoir absolument raison, mais... Si ! Mais la plupart du temps, elle avait raison. C'est ça, c'est ce qui était le plus important, c'est qu'elle avait raison. Donc, il y a plein de psycholognités avec Renée, en plus en psychogénéité, et la chirurgie, on a compris qu'elle était les doubles de mon père et de mon frère. Donc, à travers la relation avec Renée, j'ai soigné ça. Et mon père avait toujours raison. C'est quelqu'un qui avait toujours raison, mais, voilà, comme ça. Et ça m'a beaucoup énervé quand j'étais ado. et avec Renée, ce n'était pas toujours évident d'écouter ses intuitions et partir dans mes... Oui, partir sur mes parcours et tout que j'ai fait par la volonté. Donc, elle m'a beaucoup aidé à soigner ça dans notre relation. Donc, on a une attitude. Je parle un coup, hein? Oui. Je peux aussi dire que c'est tellement super de revenir ici et de voir la maison qui est toujours pleine d'elle. La maison, malgré Marc. Vous voyez, j'ai fait un tour avec le caméra pour lui envoyer des décors parce qu'elle... Vous ne voyez pas la salle? Elle aurait les cheveux qui se dresseraient sur la tête. Elle a vu progressivement que ça se repris. oui. Mais bon, l'essence de cette maison est toujours là. Aussi, les chats sont là, ils sont heureux. Oui. Tout ce qu'elle a aimé dans cette maison, les fleurs, la lumière dans le jardin, tout est là, tout est encore plein d'ailes. Et ça, ça fait du bien à vivre quand on vient là. Voilà, cette maison est toujours un lieu d'échange et de transformation. Oui, voilà. C'était le but de cette maison de pain. On a appelé ça un chaudron de jade. Et le chaudron de jade, c'est un lieu d'échange et de transformation dans le yiking chinois. Si vous regardez l'hexagramme 50, je crois, c'est ting. Et on a tiré cet hexagramme avec le yiking et ting, c'est le chaudron. Et le chaudron avec les anses de jade, il n'y a que de bonheur et de bonne fortune. Donc, on a nommé notre institut le chaudron de jade. À l'époque, c'était un, on connut cette époque-là. et donc, pour nous, c'était ça. Et ce n'était pas qu'une maison pour nous, c'était pour tous ceux qui passeraient par là. Oui. Voilà. C'est bon? C'est bon? Parce que, est-ce que quelqu'un a un impératif horaire sur l'écran de Zoom? Quelqu'un veut parler tout de suite ou vous avez autre chose à faire ou Séverine, tu veux parler ou pas tout de suite? Non, ça va. OK. Quelqu'un d'autre a quelque chose à jeter? J'ai 20 élèves qui bougent. Fais allumer ton micro. Françoise, allume ta micro. Je peux allumer, peut-être? Non? Ah, il y a deux Françoises. Je vais voir Françoise Demeur et Françoise Envoque qui parlent tous les deux mais vos micros sont éteints. Tu ne peux pas parler? Françoise Envoque. Ah voilà, je dois y être là, non? Vous m'entendez? Oui, je pense que je veux. Voilà. Donc, bon, moi j'ai une expérience un peu différente avec René parce que, bon, je ne sais pas depuis combien d'années on se connaissait en fait. mais ça a été des synchronicités extraordinaires surtout. Moi, c'est ce que j'en retiens. On s'est connus avec Basile sur le chant. Ça a été, enfin, toi, je t'ai connue en chamanisme avec les tambours. Oui. Ce qui m'a fait venir d'ailleurs et on avait travaillé sur un vase de cristal avec René et bon, et tout s'est enclenché après et on a fait ces cours pendant, enfin, moi j'ai fait les cours pendant des années et des années et c'était cet accueil de la maison, René toujours souriante, enfin, avec son caractère. Oui, mais oui, c'était, on sentait que la maison était faite pour accueillir. Moi, c'est vraiment ce côté accueil du cœur. Oui. Et il était très important parce que cet accueil du cœur, il était quand même avec, elle disait ce qu'elle avait envie de dire. Oui. Tout le temps, si elle avait envie de dire quelque chose, elle le disait. donc, c'était fluide après, les relations étaient très fluides, je trouve. Oui. Et du coup, j'ai travaillé en plus avec elle sur la trame familiale et tout pour mes enfants, mes petits-enfants et tout. Et c'est une époque où ça m'a apporté, mais enfin, c'était, bon, tu mettais toujours le doigt sur les choses, c'était des ouvertures, enfin, je l'ai connue à un moment où ça m'a donné des ouvertures fabuleuses. Oui. Et cette relation a toujours duré. Alors, c'est vrai que, bon, après, moi, je me suis éloignée et puis, bon, je suis à la campagne un peu loin. Ben oui, elle était contente pour toi de tout cet évolu. Oui, elle était, ah oui, ça. Et quand même, je suis revenue quelques fois quand elle était déjà, enfin, elle était malade et on a fait un peu de tambour et tapping le soir, mais bon, c'est vrai que ça fait plus, presque deux heures de route pour venir, c'était la nuit et bon, c'est compliqué. donc, je suis très contente d'avoir renouvelé ce qu'on, enfin, de l'avoir revu parce qu'il y a quelque chose qui fait que, en fait, on n'avait pas besoin de se voir. Non. Le lien était là. Le lien était là quand il y a eu, bon, il s'est passé des petits trucs et tout et hop, c'était tout. C'est comme si on ne se quittait jamais en fait. Et là, c'est la même chose si tu veux. Donc, quand elle est décédée, je ne peux pas vous montrer parce que bon, la caméra, je ne sais pas trop comment ça marche, tout ça. Mais, il y a, j'avais été à un institut bouddhiste pour un enseignement à cette époque-là et donc, j'avais eu une cata, tu sais, et tout et je l'ai dédiée à René et je l'ai mis dans un arbre qui est splendide, qui est amérable et qui est majestueux, qui est très féminable qui est vraiment comme une grande coupe, tu vois, qui accueille et tout et tout. Donc, là, la cata prend toujours. Elle est dans l'arbre. Oui, je l'ai mis à une branche avec des attentions, bien entendu. Je l'ai emmenée d'abord à un concert parce que, comme je fais du gospel, un jour, on a été chanter, j'ai emmené la cata et après, je vais faire la cata et je l'ai mis dans l'arbre. Donc, il y a un petit peu de présence quand même. Oui, il y a de la connexion en tout cas. voilà. C'est vraiment quelqu'un qui était, où on était connecté et qui apportait à travers tout ça. C'était une personne merveilleuse. Et puis, bon, ce qui est beau aussi, c'est la manière dont toi, tu le vis, dont tu en parles. Tu vois, je veux dire qu'on n'a pas peur d'en parler, c'est fluide aussi. Oui, c'est parce que tu retiens, tu nous le dis, enfin, c'est avec beaucoup d'émotion. Alors, je dois te dire, il y en a une qui aurait aimé là ce soir, mais bon, elle ne peut pas puisque c'est Céline qui est en Espagne. Ah, tu as fait, oui. Et on a parlé de toi tout à l'heure et elle m'a dit, oh là là, mais Marc avait écrit un texte, enfin, avant celui-là, avant de nous inviter. Elle dit, oh, comment il parlait de René et tout. Oui, je me rends compte que j'ai écrit, avant c'était elle qui écrivait tous ces graines de consul et tout et maintenant, je prends le relais. Il y a des coquilles dans ce que j'ai écrit qui font, mais... Mais on comprend. Oui, et il y a aussi des gens très bienveillants qui sont toujours disponibles pour me corriger. Pour te corriger. Non, mais voilà. C'est bien. C'est un super retour. Tu l'embrasses pour moi, Céline. Oui, donc, regrettable avec les enfants et tout ce qui se passe, c'est compliqué un petit peu pour eux aussi. Ah, ben oui. Voilà. Et quand même, bon, le confinement a du bon parce que je pense que tout le monde a fait du rangement dans ses papiers. Oui, et j'ai retrouvé une chanson qui, enfin, ouais, on l'a pas mal chantée. Elle avait beaucoup d'importance, cette chanson. Et je trouve qu'elle, alors, j'ai pas l'air parce que je l'ai notée, enfin, j'ai un peu l'air dans la tête, mais bon, pas trop. Donc, si vous voulez, je peux vous la lire. Ah ben oui. Ah ben oui. Je trouve qu'elle correspond bien à Renée. Alors, si j'ai glané mes chansons dans les rues de ma vie, je cherchais le bon ton et j'ai trouvé mon cri. J'ai pleuré mes chansons en marchant sous la pluie, de réponses en questions, j'ai surtout des appris. Je viens du fond de mon enfance et c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup d'années pour rompre avec vous ce silence et pour moi, ce n'était pas du temps gâché. Je n'ai pas 18 ans, mes yeux sont ce qu'ils sont, mes cheveux dans le vent ne sont pas assez blonds, mais j'ai forcé le temps à m'offrir la chanson d'un visage d'enfant pour fleurir ma maison. C'était vraiment René qui avait cette âme d'enfant et qui nous le faisait partager à tous les moments. Oui, c'était cette contraste à la fois un sacré caractère mais aussi, au fond, un enfant. Oui, mais elle savait, elle avait vécu, tu l'as rappelé tout à l'heure, donc elle a vécu des choses quand même excessivement dures et puis après, bon, dans les histoires familiales aussi, ça n'a pas toujours été évident, donc ça a continué. En fait, vous veniez, je crois que je vous ai connues quand vous veniez d'acheter Broilpont, un petit peu après. Oui, 25 ans. Alors qu'elle n'était pas du tout faite pour la nature. Elle a fait ça pour moi. Mais elle a fini par aimer. Elle a fini par vraiment apprécier, mais elle a mis cinq, six ans pour s'adapter. Et je crois que ça lui a été vraiment très bénéfique parce qu'on ne peut pas se passer de la nature, on en a besoin. Oui. Et ça, elle l'a touchée et bon, ça a changé quand même beaucoup de choses chez elle et dans sa vie. Oui. Donc, voilà, Marc, c'était le témoignage que je voulais apporter et je veux dire vraiment combien j'ai été heureuse de vous connaître et de l'apporter avec moi. t'as fini. Voilà. Voilà. Merci, merci beaucoup, François. Avec plaisir. Et pour toute ta famille, tu envoies ces deux filles et les enfants pour nous. tu te rends compte Diego qui était venu quand il avait quelques mois. J'ai vu. Ta mère chantait. Oui. Et moi, je le gardais. Et Diego a 14 ans. Alors, je ne le réjouis pas. Non, non, non. Mais en tout cas, tous les thèmes qu'elle a fait et tout ce qu'elle a fait dans notre famille, enfin, naturellement, quand je travaillais avec elle, je disais aux enfants ce qu'elle me disait. Et toute cette trame familiale, nous a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés. Oui. Vraiment très important. C'est donc de voir une vision juste et large pour qui réunissait les familles, les liens, pour mettre des naissances sur des choses qui ont l'apparence pas cohérentes, mais qu'il y avait une raison. Alors, mon seul souci, c'est que tu sais, j'ai des cassettes sur ça. Mais je n'ai plus de lecteur de cassettes. Donc, il faut que je me mette sur je ne sais pas quoi, là. Parce qu'est-ce qu'on m'a dit, les trucs, là, tu sais, le bon coin où je ne sais pas quoi. Ah oui. Il faudrait que je me retrouve à lecteur de cassettes, en fait. C'est vrai que c'est dans les années 95, oui, 95, on n'avait pas encore parce que tu, oui, excuse-moi, mais tu vois, en fait, ce qui est important, c'est de réécouter. Je les ai réécoutés plusieurs fois et là, tu te rends compte que tu ne, enfin, tout ce qui était dit et qu'on avait pu enregistrer, en fait, tu retrouves, enfin, il y a des, tu ne l'écoutes plus de la même manière parce que des choses sont arrivées, des choses se sont passées donc tu as, comme un bon livre que tu relis dix fois, tu pourras le relire dix fois, tu trouveras toujours quelque chose parce que toi, il y a un moment où ça, ça va te parler, quoi. Et puis, tu le comprends, surtout. Oui. Donc, c'est vrai que j'ai une grande envie de réécouter tout ça. Bon. Merci, Marc. Bon. Très bon. Gros bisous. Bisous. L'écran. On voit tout le monde. là-bas, je ne sais plus quelque part, je vois, si je suis là, ah oui, c'est ici. Hop. Voilà. Ah, il y a Emmanuel au rideau qui est arrivé. Coucou, Marc. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Emmanuel. Tu es arrivé pendant le témoignage de François. Oui, c'est pour ça, j'attendais un peu pour ouvrir la caméra et le sens. Ok. Alors, tu veux dire quelque chose ou c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner ou juste rebrandir ce qu'il a dit sur ce qu'il a dit Françoise ou... Ça va. Même un court passage dans la vie, on n'est pas obligé de connaître René depuis 25 ans d'avoir été touché. Oui, moi, je veux bien, Marc. Oui. Bien. J'ai rencontré René finalement, c'était en 2018, je crois. Finalement, on s'est connu un an avec René. Oui. Et c'était... Oui, c'était à la suite du congrès de 2018. Et voilà, ça a été une année comme si je retrouvais une sœur. vraiment. Oui. Et ça a été tout de suite une superbe connexion avec René. On se comprenait tout de suite dans tout ce qu'on disait. C'était clair et net et... Oui. Et fluide et simple. Et... Oui. Il y avait la télépathie. Enfin, c'était vraiment... Oui. Le passage à la maison très intense où il y avait des discussions autour de table tard dans la nuit et... Des échanges et des pistes de recherche et vous êtes tous les deux passionnés de l'énergie et chercheuses et c'était une âme de chercheuse pour que... Exactement. On vous a retrouvé sur ce sens-là. Oui. C'est vrai qu'on s'est reconnus comme ça et... Et puis, il y avait une belle tendresse du cœur aussi. Vaman, elle est toujours tendre dans son essence et cette bienveillance. Donc, voilà. Merci, René, d'avoir fait cette petite apparition dans ma vie. Elle est venue me chercher, en fait. c'est vraiment... C'est vraiment... C'est... On a tellement eu de synchronicité que finalement, c'est devenu la norme d'avoir des rencontres comme ça qui se... qui se... qui se... qui se... qui se... Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Marc. On devait avoir des vidéos, mais les vidéos ne fonctionnent pas avec Zoom. Je te mets dans le centre de l'épisode. Les vidéos avec Zoom, il était trop... même, ça a effruté. D'accord. Donc, en fait, on coupe notre vidéo et... Non, ce n'est pas vous. C'est la vidéo que je devais passer. J'ai mon beau-fils Alaa, qui est en haut... Alaa et Chien, là-haut. C'est le fils de René. D'accord. Et il a fait un super montage de pique-nique de 15 septembre qu'on a fait un hommage à René et c'était une très belle journée. D'accord. Et tout le monde qui était là, voilà, ça fait depuis mois de septembre que le montage, il y avait plusieurs caméras, filmées et en même temps et... Donc, ça prend du temps. Donc, le montage était fait. Donc, il y a six vidéos qui vont être postées sur mon chaîne YouTube. D'accord. Je devais passer à peu près cinq minutes par vidéo, mais... Voilà, ils vont... Ça passait pas au niveau de l'écran, ce soir, je peux partager l'écran et le passer, mais... L'image était saccadée, le son était bon, mais ça ne donnait rien. Donc, on a ici... Mais ça va être... Ça va être passé dans la rediffusion, il y aura des liens pour connecter et visionner le pique-nique. C'était très joyeux, c'est un très bel moment. ici et le hommage à René qui est sur le site, mais qu'Alain a ajouté quelques photos et un nouveau music qui... C'est Claudine. qui connecte... Ah, bonjour, Claudine. J'active ma vidéo. OK. Bon, ça va, Emmanuel ? Bonjour. Ouais, super. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Bonjour, Claudine. Ah, ton image... J'entends. Voilà, ton image est figée un petit peu, mais quand on... Comment allez-vous ? Ben, ça va, on est en train de discuter et ceux qui veulent témoignent de leur rencontre avec René ou ce qu'elle... Comment elle a touché dans leur vie. Et on n'a pas pu passer les vidéos qui étaient prévues parce que l'image s'est fruitée avec la connexion Internet. Beaucoup de gens se connectent maintenant. Mais la vidéo va être en rediffusion avec un lien après. D'accord, d'accord. Voilà, et... Comment tu te sens ? Ah, ben, je me sens bien. Oui. Cette année, c'est boucle-boucle d'une année sans elle qui est un peu étrange. Mais, voilà, j'ai vu ça à chaque étape. C'est de plus en plus léger. D'accord. Le confinement, c'était comme un deuxième deuil qui s'est graffé sur cette séparation. C'est vraiment un confinement. C'est vraiment... Ça nous a fait tous travailler sur le changement qui devient vraiment vital pour l'humanité. ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, ça s'ajoutait à ce que j'ai déjà été en train de vivre. Et ce n'était pas très simple, mais... Voilà. Donc, deux mois sans travailler, sans savoir si je vais être décompensé, récompensé. Je ne sais pas quoi. Le gouvernement parlait des tas de trucs, mais je suis hors cadre dans mon statut. Donc, je n'aurai rien en principe. Mais, voilà. Je n'ai pas un numéro de ciré pour le côté technique. Mais, voilà. Mon comptable est en train de remonter ça aux députés et essayer de voir toutes ces paperasses-là. C'est pour ça que j'ai pris cette voie-là qui parle d'un auto-entrepreneur et toutes ces choses-là. Donc, ça me facilite la vie. Mais, quand tu n'es pas dans les normes, tu ne peux pas attendre d'être prise en charge. Oui, oui. Donc, est-ce que c'est le but vraiment d'être prise en charge ? Oui, oui. Ça bouscule. Pour être autonome. Donc, je garde la confiance que ça va redémarrer, mais pas comme avant. Ben oui, on l'espère tous. Oui. Et c'est Verine qui est à côté de toi ? Ben oui. Bonjour. Salut. Et à côté, je ne reconnais pas bien. C'est si tard. C'est si tard. Oui, ben oui, il me semblait, mais je n'étais pas certaine. Donc, vous êtes les voisines, en fait. C'est pour ça que vous avez pu venir. Ben voilà, tout de près. Ça brille, c'est dur. Oui. Bon, ça doit faire drôle de rentrer dans la maison et de ne pas voir René. Ben, il y a tellement de présence. Moi, je ne le vois pas physiquement, mais voilà. D'accord. Elle est là. Elle est là. Ben oui. Mais je ne demande pas qu'elle soit là non plus. Son essence est en train d'évoluer. Ben oui, il faut qu'elle s'occupe de ce qu'elle a de l'autre côté aussi. Oui, on l'a vécu à l'âge. On n'a pas trop d'accaparer. Mais si elle se présente, c'est bien de la reconnaître. Oui, oui, oui. Donc, c'est... Mais la séparation physique est toujours difficile. On a beau dire, même si on sait, ça manque quand même au début et puis après, il faut que la vie continue, effectivement. Oui. Donc, c'est... On ne peut pas vivre de la même façon le lien, mais ça ne s'effrite pas. Ça ne peut pas effacer le vécu. Ben non. Bon, bon, bon. Vous allez bien, Séverine et Sita ? Très bien. Vous vous occupez bien de Marc ? Non. Non, il s'occupe tout seul. Je ne suis pas amoureux. En tant que voisine ? Oui, oui, bien sûr. Vous avez quand même l'œil... On échange le plan de tomate et le couche. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Par exemple, venir de Rouen, je serais bienvenue. En plus, il fait beau, mais ça fait quand même une trotte et j'avais peur qu'il y ait trop de personnes qui veuillent venir. Donc, c'est bien que tu étais tes deux voisines. Voilà, deux présences dans le salle. Ils vous représentent. Voilà. Mais vos présences sur l'écran, je regarde toutes les personnes qui sont autour de toi. Oui, je vois. Oui, il ne faut pas que je monopolise trop la parole. Bonjour à tout le monde. Voilà. Donc, il y a les enfants de René qui sont haut à droite et haut à gauche. D'accord. Moi, je vois, c'est... Et Catherine et Laurent, c'est... Ah ! C'est de René. Oui. La petite jeune fille qu'elle aimait tellement, sa petite fille. La petite Emma, oui, c'est la fille d'Arlin qui est haut à gauche. Voilà. Attends, je ne l'ai pas vue. Ah là là, Emma, il a une histoire d'amour avec sa mamie. Ah ben oui. Non, mais elle est... Elle est bien, hein. Elle est là à Vincent dans l'appartement de son papa. Elle va commencer... Elle passe aux études de cinéma maintenant. Elle a le fait dodo. Voilà. Oui. Languages du Cine. D'accord. Donc, elle va regarder le rediffusion après et comme Raphaël, mon petit-fils Raphaël, le fils de Cathy et Alain, donc il va sûrement regarder ça... Comment il va Raphaël ? Opa ! La rediffusion, voilà. Comment il va Raphaël ? Ça va, il est en... Il est en... sur la porte, devant la porte de la vie. Sur la porte de la vie. Voilà. C'est le seuil de... On a tous fait ça. À un moment, on est sur le seuil, on a un pied dedans, un pied dans notre enfance et un pied dans l'âge adulte et c'est pas toujours facile. Raphaël, il est toujours confiné dans sa chambre. Lui, il n'a pas terminé le confiné. Ah oui. Il y a des jeunes qui aiment ça. Donc, il est confiné, donc voilà, mais ça va se terminer à un moment donné. Moi, le mien, il est confiné parce qu'il passe des examens, les partiels par ordinateur et c'est pas simple. Ah oui. J'imagine, cette année de... Voilà. Là, ils n'ont pas eu de TP, ils doivent apprendre tout à la dernière minute et ils passent des QCM très difficiles pour éviter la triche en une demi-heure, il faut qu'ils aient répondu à 30 questions. Alors, je ne te dis pas comment ils souffrent. Oh là, ah oui, ça met de la pression. Voilà. Bon, Marc, je suis passé un petit peu en coup de vent parce que mon mari m'a appelé pour... Il vient de rentrer. Oui. Donc, je vais vous laisser. Je vous fais un gros bisou à tous. Oh, merci. De tout mon cœur, je suis avec vous. Oui. Merci, merci, merci. Allez, bisous, ça s'est fait. Un bisou si tard et bisous à toutes les autres personnes. Ok, bisous, bye bye. Au revoir. J'espère venir te voir bientôt. Ah ben oui, le port est toujours ouvert. Je vais au bord de la mer à un moment donné. Oui. Il faut nous dire, hier, j'étais à Sainte-Marguerite sur la mer, Sainte-Marguerite, à côté de Pourville, tu vois. Oui. Donc, si tu passes par chez nous, fais-nous coucou. Voilà. À chaque fois, on voyait ton... René disait que sur le chemin de Tièp, il disait « Ah ben Claudine, elle avait juste là, tu nous as dit qu'à côté de l'église, on est sur le pont qui traverse la Seine. » Oui, quand vous approchez Rouen. Chaque fois qu'on passe, il y a bien Claudine avec là. Voilà, mais vous ne pouvez pas me voir. Bon, allez, je vous fais un gros bisou, Marc et Séverine et Cittard et tout le monde. Et à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Marc, je vais aussi devoir vous quitter. Je voulais simplement dire que, en fait, je vous ai rencontrés tous les deux, ça devait être en 98, quelque chose comme ça. Donc, ça date d'un certain bout de temps et on a passé beaucoup de périodes difficiles. Enfin, j'ai passé beaucoup de périodes difficiles avec vous à ce moment-là. Et en particulier en 2000 et on avait fait la, c'est la période où on a travaillé avec Basile. Oui. Et depuis, c'est vrai qu'on s'est vu que lorsque tu venais voir les chamanes qui venaient chez moi, c'est tout. Mais je vais passer bientôt, je passerai demain ou après-demain de faire un petit coup de pouce. Tu sais, les courges de Nice pour toi. Oui, c'est pour ça. Je passe, je viens juste d'arriver à Neuilly. Je viens juste d'arriver. Donc, je suis ici depuis hier soir. Donc, tu vois, aujourd'hui, je ne voulais pas te, je ne voulais pas passer avant la fête pour ne pas perturber ou quoi que ce soit, je pourrais faire passer après. Voilà. Mais François, je peux parler de toi deux minutes ? Si tu veux. Il y a une histoire qui m'entre dans la tête, mais quand on a déménagé ici, on se mariait dans l'église orthodoxe à Paris, à Sainte-Denis. Et pour être marié, dans ces églises orthodoxes, tu peux te marier, même divorcer. Donc, René et moi a décidé de se marier-là. Elle était très connectée avec cette communauté à ce moment-là. Et l'évêque me dit que je n'ai pas besoin d'être orthodoxe pour être marié dans l'église. Et donc, j'ai décidé de, entre guillemets, confesser sa foi orthodoxe. Et j'avais un parrain orthodoxe. Et donc, mon parrain orthodoxe, c'est Marc Genin. Marc Genin, oui. Et il en a déménagé à Bruypont. Et quelques semaines après, il me dit, tu sais, je connais très bien une dame qui habite tout près de chez toi à Nuiy. Je dis, mais non, on vient de déménager de Nuiy. On a quitté Nuiy au Sainte pour venir à Bruypont. Il dit, non, non, elle habite à Nuiy. Je dis, non, on a quitté Nuiy. Non, non, c'est Nuiyy sur heure. Nuiyy dans l'heure. Nuiyy sur heure, c'est dans l'orne. Dans l'orne. C'est Nuiyy tout court. Nuiyy tout court. Et c'est à peine trois kilomètres d'ici. Et donc, François, c'est un coach, un thérapeute, quelqu'un qui a accueilli le shaman. Ils ont fait des sweat loges chez elle et je les ai aidés à construire les premières sweat loges à un moment donné. Et voilà. C'est encore un de ces relations. On n'avait pas de ce qu'il y a de temps parce que le lien est là. Bonne soirée à tous. Oui. Je pense à vous. Bientôt. Moi, je voulais simplement dire que je connaissais François. C'est là que je t'ai connu. Avec Jean. Bonjour. Jean-Gabriel Foucault. Ah oui. Ah ben oui. Exactement. Le monde est petit. Le monde est petit. Je te reconnais. Bien le bonjour. Je vis passer tellement de monde. Le lien qui est le tram qui est allé là, c'est incroyable. Eh oui. Ça fait des foules. Et c'est le chaman qui est venu faire le sweat lodge. oui, ça fait. Oui, oui. Et je travaillais avec ton parrain, en fait. Oui, tu travaillais. Je travaillais avec Marc. Et je n'ai pas une nouvelle de eux. Je connais son identité. Moi non plus. Voilà. Le vie tourne. Il était là juste pour mettre en lien. C'est tout. C'est ça. Bonne soirée. Bonne soirée, Françoise. Merci d'être. A bientôt. A bientôt. Marc. Oui. Et ça va être l'heure du repas. Là, j'ai des choses à faire. Oui, oui. Donc, moi, je ne vais pas témoigner de comment j'ai connu ma mère. Ce sera bizarre. ça nous intéresse. Allez-y. René. Toi, tu l'as connu avant moi, je crois. C'est dingue. Ça va, si c'est pour être désagréable. Voilà, je voulais juste vous remercier d'avoir été là, d'avoir entendu vos témoignages. Et puis, voilà, c'était sympa. J'ai hésité, en fait, de venir. J'ai hésité, en fait, à venir à la réunion. Je n'étais pas vraiment sûre. Et puis, finalement, si, mais finalement, j'ai eu raison de venir. C'était très apaisant, en fait, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Voilà. Donc, merci à tous. Et puis, on se croisera prête une autre fois, par réunion, par Zoom ou chez Marc. Voilà. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Gros bisous. Sivrine, Sitar. Bonne soirée. Bonne soirée. Yann. Ce que je ne connais pas ou que j'ai vu comme ça en salle de Françoise, oui. Oui. Bonne soirée. Au revoir. Merci de vous avoir passé. Salut, frère. Bonne soirée. Ça, c'est ma belle-fille. Et voilà. Donc, oui, oui, ça, c'est mon chien. Donc, je vais devoir vous quitter. Je crois qu'elle s'en patiente. Voilà. Donc, elle vous dit bonsoir. Merci, Marc. C'était vraiment très, très, très agréable. Merci à tous. Il y a deux autres. C'est vrai. Il n'est pas t'occupé de lui. Aïe. Oui, derrière la porte, il y a des chats. Oui, oui. Dès qu'on passe la porte, c'est le Pikachu passé, repassé là-bas. Ah oui, ils n'étaient pas nourris depuis quatre heures de la PVD. Ils n'avaient sauté dessus. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres témoignes, d'autres personnes qui veulent prendre la parole ? Je pense qu'elle parle, elle n'a pas pris son micro. Ah, Marie. Ça y est, c'est bon ? Oui, là, c'est bon, je t'entends, Marie. Ah oui, c'était marqué, appuyé sur Alt. Armel est de tout cœur avec vous parce qu'elle n'a pas réussi. On en dit, rame de trop son téléphone, elle ne peut pas. Il n'y avait pas Zoom et sur l'autre, ça rame trop, elle a essayé. Oui, vous êtes vraiment à la campagne. On est vraiment à la campagne, oui. De toute façon, elle va retourner voir la soirée gala, la EFT. Oui. Comme tu intervenais, elle ne l'avait pas vue à la fin, donc elle va te réécouter ce soir. Alors, c'est un problème, c'est qu'on était en cours de temps pendant la gala et leur connexion avait 15 minutes pour l'intervention, donc ils ont coupé et cette partie de gala, mon interview, c'est ce que j'ai dit, est coupée, mais ils ont obligé de faire un montage vidéo. Et normalement pour le replay, oui. Elle m'a dit que ça va être dans le pack ou seulement dans le pack, le gala. Tu crois ? Ah bon ? Oui, c'est ce que j'ai entendu d'Anne-Claire, mais je n'ai pas encore le temps de parler avec Maria depuis, donc elle va... Ben non, non, elles sont pas mal épuisées. Elles sont épuisées, il y a 76 000 personnes là. Complètement. Et puis, elle est obligée de confiner en plus. Voilà. Mais la vidéo que j'ai tournée est là, donc tu peux voir la vidéo en entier. Oui, d'accord. Là, tu peux le voir, mais c'est juste tout ce qu'on a dit avant et après qui était coupé. Ah oui, d'accord. À la fin. Mais la vidéo, ok. Oui, ça va être bien. J'ai conseillé à Armelle de voir, ok. Mais non, elle est là de tout cœur. Mais je pense qu'elle connaissait plus Renée quand même que moi. Moi, je vous ai très peu vus. Mais ça fait rien, j'entendais toujours parler de vous et par Solène. Oui, voilà. Et Armelle, elle a regretté. Donc, c'est bien. Beaucoup de gratitude pour tous ces voyages à Dieppe et qui nous a beaucoup... Vous aimiez venir à Dieppe, je crois. Ah, c'était agréable et c'était comme les vacances et en même temps, on avait le temps pour nous et le temps pour donner aux autres. Oui, c'est vrai. On a 30 ou 50 personnes dans la salle et des grands cercles avec des tambours et une magnifique pièce avec des poutres dans un ancien monastère. Et après, moi, je suis allée une autre fois dans une petite salle. Ah oui, que Solène a trouvé et on a été allée. Oui, parce qu'on ne pouvait plus avoir la salle et on était allée dans une petite salle. Tu vois, j'avais oublié et ça me revient là. Oui, oui. C'est bien, à la limite, je suis contente, ça revient. Voilà. Bon, après, il faudrait que je retrouve les écrits, tout ce que j'avais fait, mais j'avais quand même... Il y avait plein de choses qui m'avaient... Quand elle m'avait parlé, bon, j'étais dans une phase un peu mouvementée. Bon, depuis, ça a bougé. J'ai perdu mon compagnon l'année dernière, mais bon, il était reparti en Bretagne, c'est heureusement pour lui, il voulait finir là-bas. Oui. J'ai mon fils qui a un cancer, tout ça, ça s'est... Ah oui, c'est... Donc, l'année dernière, c'était toi, j'ai zappé un peu tout. Oui, j'imagine. René, Armelle, elle m'en a parlé, mais ça ne m'a pas fait tilt. Je n'ai pas cherché à renouer ou à rencontrer, mais je suis bien contente, toi, maintenant, d'être là. Voilà. Voilà, oui. Puis, d'entendre parler de René comme ça, parler personne, c'est super, quoi. Voilà, c'est... C'est pas que par toi. Oui, parce que c'est riche d'expérience et de partage. Oui, je trouve que c'est beau et puis de voir tout ce qu'elle faisait et puis... Pourquoi la vie humaine ne s'arrête pas avec ça, de sa quotidienne ? Non, non, c'est vrai qu'après, les gens sont toujours en présence ici, c'est ce que je dis. Et c'est bien de pouvoir accompagner les gens jusqu'au bout. Oui. C'est important. C'était un peu de neige pour moi. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner mon papa mais il a accompagné quand je dis je l'avais dans mes bras et j'ai senti... Eh bien, j'étais en paix après. J'étais en paix parce que je savais comment il était parti. Oui, voilà. J'ai toujours peur quand les gens partent, quand ils sont seuls quelque part ou tout ce qu'on a fait maintenant. Mais là, on me dit mais comment tu as pu... Eh bien non, je lui parlais puis... j'ai encore cette impression mais c'était doux, c'était bien. Ben c'est ça. C'est une... C'est une dilatation, c'est pas une contraction. Tout à fait. Et ça, c'était un... j'ai remercié toujours ma soeur qui m'a appelé qui m'a dit oh papa ça va pas il a des drôles de yeux je suis arrivée dans la demi-heure et c'était... Autrement, je me serais inquiétée je me serais dit mais comment il est parti est-ce qu'il a souffert est-ce que... qu'est-ce que s'est passé ? Je trouve que ça, ça devrait être un cadeau on devrait pouvoir avoir le droit tous peut-être d'aider ça aide beaucoup. Oui, parce que c'est... Il ne faut pas cacher ces choses-là. Non, puis je trouve que le vivre moi je n'aurais pas cru que c'était... Moi je sais que mon premier mari qui est décédé à l'hôpital on m'a appelé le matin on m'a dit c'est le jour de Noël toi en plus je pensais aller manger avec lui le midi et je me suis dit mais... Alors je ne savais pas comment ça s'était terminé toi. Oui. Je ne sais pas. Tu as déjà cette coupure physique et après tu ne sais pas. Donc là moi je trouve que c'est un cadeau de pouvoir... Faire dans les bonnes conditions. Oui. D'être là à côté de la personne. Et dans un endroit familier et pas dans... En plus, voilà c'est ça aussi. Mon papa s'était dans sa chambre c'était chez lui et c'est important aussi d'être là quoi d'être là et pouvoir les toucher et tout. C'est bien. Mais je te remercie toi je suis vraiment... C'est une coïncidence que j'ai su ça par l'EFT parce que je ne vais pas toujours sur tous les tous les Facebook et... Oui. Il y avait tellement la tête prise par plein de choses là. C'est vrai là. Oui. Moi j'ai mon fils étant malade il était en ville il s'est sauvé une semaine il est venu là ce qui lui a fait un bien immense. et bon mais je vois c'est coïncident je me dis quelquefois attends les choses elles arrivent comme ça. Voilà. La synchronicité les coïncidences il faut juste être ouvert mais là je suis par le congrès j'ai réussi à te retrouver offert le lien. Oui. Voilà. Et moi j'étais surpris Van der Lee j'étais en cours et elle m'a appelé Van der Lee pendant le cours il faut dire est-ce que je peux t'appeler ce soir tu peux faire des galas demain tu peux tourner la vidéo donc samedi après-midi j'ai tourné la vidéo vite fait pour je ne savais pas que j'étais complètement dans autre chose que le Oui. D'accord. J'étais j'ai suivi de loin le congrès cette année parce que je ne voulais pas le faire pendant ce temps-là pour moi et sacré. C'est vrai. Cette année. Voilà. Non mais c'est bien que tu étais là et je pense que tout le monde était content que tu sois là. Oui. Oui j'ai eu plein de témoignages sur le site. Oui je crois que c'était c'était une bonne chose pour justement cette fin de confinement un peu pour tous quand même parce que même s'il y avait la date du 11 on était encore dans notre tête un peu compliqué. Voilà. Et en plus que tu termines ça je trouve que c'était un bon relais Oui. Non mais on a beaucoup de ressenti avec Maria elle est de 15 novembre je suis du 14 novembre donc on est jumeaux. Ah moi je suis moi je suis du 12 novembre. 12 novembre. Ah ok. Et mon fils il est de 2 novembre donc ça fait plein de scorpions. Nous sommes des vrais scorpions oui. Voilà. Ils sont super les scorpions. Bah c'est-à-dire que oui on descend très bas et on remonte. Voilà. On renaître. On ne peut rien renaître. On monte aussi. Et on monte progressivement on monte plus haut je trouve avec l'âge. On n'est pas toujours facile à vivre pour les autres mais ça fait rien. Oui. Heureusement on grandit avec l'âge. Ça va. Ah oui. Oh. Merci. Grand merci. Grand merci. Merci à toi d'être là. Bien. Mon chien était sage. J'ai eu peur qu'il aboie tout à l'heure en entendant celui de... Mais non. On va. Bon. Bon alors un séjour on se voit peut-être avec Armel ou un jour. Ah ou si tu viens comme disait alors Claudine si tu veux Claudine je ne la connais pas je la vois sur Facebook je sais qu'elle est sur Rouen parce qu'elle est dans le coin mais t'es plein de... Et là je l'ai découverte aujourd'hui tu vois. Mais un jour si tu viens à Diab tu le dis moi je vais on se voit là-bas. Voilà. Je dis à Armel oh ben là tu vas voir le groupe. Voilà. Bon c'est un peu loin les voyages pour l'instant. Moi j'ai le programme tout doucement les choses comme ça et j'ai beaucoup de choses à faire ici. Il y a beaucoup de choses. Oui ? Ben oui j'imagine oui le jardin et tout mais j'aime bien c'est joli chez toi et... Ça se travaille c'est s'entretien c'est vraiment un travail. Oh ben écoute j'ai presque aussi grand que toi et puis le gros problème c'est que j'ai du mal à faire marcher les machines électriques toi c'est lourd et... Ah ben oui toute seule c'est pas évident. Et c'est étonnant parce que je sais que je ne suis pas allée chez vous Oui ? Et j'ai l'impression le peu que j'ai vu j'ai l'impression de connaître déjà cette maison tu vois ? Voilà. Et la façon quand tu te promènes dans le chemin tout ça je trouve ça c'est génial. J'aime beaucoup. Donc j'ai l'impression et puis après je me suis dit mais non je n'y suis jamais allée. J'ai l'impression on le connaît. D'accord. Ben c'est le mystère. Oui ? Non mais non je ne suis pas allée bien sûr. Mais c'est bien ce que tu montres enfin j'ai apprécié beaucoup toi. Oui j'ai beaucoup amusé à faire ça comme un confinement Oui ? Une petite vidéo comme ça. Ah mais c'est superbe. C'était bien parce que justement toi tu sortais ? Oui. J'ai des chances voilà. Sans ton papier voilà. Ce qui vous faisait plaisir. Oui. Bon. Ben merci pour tous ces retours. Oui. Merci. A toi. Merci à vous tous. je découvre les gens autour d'eux et de Marc. Et donc il y a beaucoup qui ne peuvent pas être là. Il y a 37 personnes qui vont avoir de rediffusion. Et donc on le garde au cœur aussi. C'est toujours avec ces soirées visioconférences il y a des problèmes de lien de distance des enfants c'est l'heure dîner c'est lundi soir mais je tenais vraiment de marquer ces jours de 18 qu'il n'y a pas de nombre de personnes présentes. Quand tu dis qu'on pourra le revoir ça veut dire qu'Armel elle pourra le voir ou il faudra qu'elle vienne le voir ? Ah oui je vous envoie des liens j'ai 37 adresses e-mails pour que vous dépasser par toutes ces étapes parce que j'ai vos adresses e-mails et je n'ai pas à chercher ailleurs donc j'ai copié les adresses e-mails par dizaines et vous allez recevoir des liens pour revoir la vidéo sur Zoom ou télécharger ok et voilà ça va arriver demain après demain oui oui mais c'est voilà et il y aura un site pour visionner le film donc là ça va être à part le film c'est à part il y aura un lien pour visionner ce dont tu parlais tout à l'heure les petits films non ? c'est sur YouTube et c'est le pique-nique et là aussi c'est très très joli parce qu'il a fait mon beau-fils il a fait un très joli montage et avec lui il est d'accord il est doué super oui ok Elia tu veux parler ? oui volontiers oui tout à l'heure j'ai entendu des choses en parlant de la vibration de l'enfant de René ça fait quoi avec moi parce que je crois que maintenant j'ai cette vibration de l'enfant toujours quand j'étais jeune adulte on m'appelait au téléphone on me disait passe-moi ta maman c'était moi la maman oui c'était quelque chose oui et j'ai ça m'a fait écho et en même temps dans René ce que j'ai trouvé aussi c'est surtout la vibration de l'amoureuse parce que là elle était vraiment elle exprimait quelque chose dans la force de l'amour mais pas de l'amour conditionnel c'est de l'amour tu vois pur libre c'était à vous deux vous formiez un modèle de couple qui était improbable et à la fois tellement vrai tellement juste ah oh c'était un modèle de toute façon on repartait de là on était plein d'amour parce que celui qui passait entre vous deux il passait pour nous aussi quand on venait chez vous et ça c'était extraordinaire ouais et puis moi avec René j'ai aussi retrouvé quelque chose de la mère spirituelle ma mère est décédée j'étais assez jeune et je manquais d'un modèle et elle m'a dit des choses justes c'était par petits bouts je crois que je ne l'ai pas connue assez là quand j'entends ce que j'entends dire d'elle ou ce que les gens qui l'ont fréquenté assez longtemps ont vécu avec les thèmes et tout ça j'aurais peut-être aimé mais j'avais l'impression que ce n'était pas pour moi j'étais juste encore la petite fille dans l'histoire encore que j'apprends à grandir il faut croire mais cette mère qui avait des choses à dire mais pas comment dire c'était vraiment plus le nom de la mère ce qu'elle fait et je sais que lorsqu'elle est décédée j'ai été très 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 touchée parce que c'était encore une mère qui partait pour moi et c'était fort cet effort et en même temps et bien je ne veux pas dire qu'elle revit je trouve des choses de son essence mais je trouve que toi tu continues son chemin et ça c'est une force et on apprend à grandir pour moi sans la mère évidemment et toi tu as un autre chemin et il y a quand même cette notion d'amour qui était là entre vous deux que je reçois encore d'accord ouais ça me coûte vraiment beaucoup de souligner ce que notre couple faisait pour les gens et c'est vrai qu'on a tout à fait tout à fait il y avait une force et une légèreté dans cet amour c'était les deux tu vois force une force douce et une force forte aussi il y avait les deux on se mettait un mauvais exemple aussi on se disait aussi on n'est pas le couple parfait mais voilà on chemine on n'est pas trouvé le couple parfait mais vous avez représenté un idéal pour moi aussi voilà beaucoup de gratitude pour le temps merci ouais merci c'est bien je sais pas ce qu'elle cloue elle devait être là mais peut-être elle n'a pas connecté elle vit vraiment maintenant dans le dans la campagne profonde donc c'est par Pascal que je vous ai connue ah bah oui c'est par Pascal aussi ouais c'était tu vois ça fait pas si longtemps moi je dis à peu près cinq ans ouais à peu près et là le cadeau le montage dans le montage il y a la danse que Pascal qui a travaillé avec nous je vais témoigner je vais témoigner un peu pour Pascal qui n'est pas présent mais on a rencontré à Montre-la-Jolie on nous a organisé une conférence dans un cabinet il y avait une pièce vous pouvez avoir une trentaine de personnes et il y avait une personne qui est venue et c'était Pascal on a fait une conférence pour Pascal c'était pas rentable de tout et c'est quelqu'un et c'est quelqu'un qui est resté mais vraiment très fidèle à sa constance d'avancer de cheminer elle n'est pas évident elle ne meurtraient les matères elle des deux dommages et elle a cheminé elle a évolué et jusqu'à là il a décidé de changer de région et partir dans le sud et elle s'envoquait un cabinet là-bas et tout ce qui est amusant c'est que c'est Pascal qui m'a fait venir à l'EFT oui et au début je ne l'utilisais pas ou pas suffisamment et de plus en plus ça vient facilement en moi je l'utilise avec mes petits-enfants et puis ça les fait rire parce que quand je dis des petits mots je le dis le plus rigolo possible parce que autant que ce soit amusant et ils adorent le faire et spontanément ils le font tu vois et j'ai découvert quelque chose de fantastique là efficace vis-à-vis d'eux-mêmes tu vois et je suis contente et la dernière fois Pascal m'appelle et elle avait besoin d'aide et de soutien je pense et c'est moi qui lui ai fait la ronde EFT c'était elle la maître c'est juste au retour donc c'est normal ouais c'était extraordinaire et elle m'a dit mais oui il y a c'est ça voilà donc vous allez voir Pascal dans le film ce que je voulais dire la danseuse la clown elle a fait une danse une école de danse thérapeutique et elle elle voulait absolument elle a remonté de la suite de la France exprès pour cette pique le 15 septembre et elle a fait une danse magnifique c'est de la danse biodynamique biodynamique voilà avec la musique et on était dans le jardin et tout donc vous allez revoir tout ça avec le le lien sur les vidéos YouTube voilà merci beaucoup Eliane merci merci à chacun d'être là aussi ouais que vous représentez tous pour moi il y a une personne qui est arrivée qui s'appelle ah oui je vois Emmanuel il y a une personne qui s'appelle coordonnatrice et je vais démuter allo oui c'est Martine ah Martine oui bonsoir quel Martine parce que j'ai tout un Martine Boussler ah bonjour Martine Boussler oui voilà je partage j'écoute oui ok Martine voilà je suis avec vous je suis content que tu as pu passer il y a 37 personnes en tout mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dispo et ils vont réécouter les rediffusions et tout ça et comme j'ai dit il y aura des vidéos qui vont être passées sur YouTube après donc voilà c'était le plus de la soirée c'était juste un bon espace d'expression pour tout le monde est-ce que tu es témoigné de René ou ça va oui j'ai oui j'ai beaucoup de souvenirs écrenés notamment dans ces dernières semaines j'étais venue consulter j'étais venue te voir et voilà j'avais au téléphone j'ai vu c'est vrai que pour moi c'était un peu comme une maman un guide enfin c'est vrai qu'elle m'a fait connaître aussi l'EFT enfin toi aussi d'ailleurs mais j'ai eu pas mal de techniques de psychologie de le travail de nous aider quoi et puis j'ai fait de la numérologie avec elle c'était passionnant ah oui voilà avec c'était Lydiane je crois aussi et puis voilà la numérologie m'a de tout apporté l'EFT voilà les soins tous les soins partagés les journées les après-midi ici à la maison voilà c'est vraiment un plaisir et j'y pense souvent voilà souvent à vous je pense souvent à toi Marc je n'appelle pas mais j'ai été souvent dans mes pensées quand je fais un travail avec l'EFT vous êtes tous les deux toujours présents oui voilà j'ai dit toute la soirée c'est pas parce qu'on ne s'appelle pas tous les jours quand les liens ne sont pas là voilà c'est encore plus passé j'ai vu ton nom dans ma liste j'ai dit ah oui parti je pense c'est vrai que tu es sur le plateau de Saint-Trentay juste un peu plus haut et tu as vraiment cheminé avec René tu as avec je me souviens aussi avec Basile des cours de chant oui avec Basile aussi et il y avait Françoise Demeur tout à l'heure qui est repartie elle a parlé de Basile et tout ça c'est vrai que tu as cheminé longtemps aussi dans les cours de chant ici dans cette pièce voilà donc beaucoup de gratitude pour ça les soins énergétiques on en a partagé quoi plusieurs c'était bien oui on a fait la reconnexion oui la reconnexion oui les bons souvenirs c'est difficile voilà il y a toujours un moment que je comprends ce que tu vis je viens de perdre mon chien donc c'est pas c'est pas c'est disproportionné mais bon un animal c'est comme un enfant c'est mon compagnon de vie donc c'est difficile aussi c'est vrai que voilà ouais tu m'appelais souvent pendant que tu es en balade avec ton chien ben oui je pense à vous quand vous aviez votre chienne aussi la petite Mona elle nous a laissé un énorme vide elle est partie et les petits enfants aussi parce que c'est le chien de leur enfance voilà voilà je pense je pense à vous bon ok Françoise merci beaucoup merci merci on va pas tarder à clôturer on ouvre tout le micro pour dire au revoir ou Emmanuel Marika vous voulez dire quelque chose ou pas Marika oui tiens oui donc je pense que je suis vraiment approche-toi un peu plus ah oui je n'ai pas mis ça voilà je l'ai vraiment connu très 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 peu je vais dire que je l'ai vu que deux fois je crois on avait fait avec Betty l'EFT en février l'année passée voilà et quand ce qui nous avait surpris avec Betty c'est quand on est arrivé elle nous a dit ben vous êtes deux sœurs alors on a dit ah bon pourtant non pas le lien du sang mais bon alors ça nous a fait sourire et puis je crois bon on a eu toute la journée dans la salle et le soir on a dîné ensemble puisqu'avec Betty on restait dormir chez vous et puis on a un peu échangé bon elle était déjà fatiguée donc elle a été vite se coucher et le lendemain matin on était au petit déjeuner je la vois dans le coin à travers la cuisine elle me fait signe viens par là bon ok donc j'arrive et elle me dit tout bas bon ben je me suis relevé cette nuit pour faire ton thème par rapport à ton prénom alors je dis ah bon voilà donc voilà elle m'a dit j'étais un peu scotché parce que je me dis elle me connait à peine elle m'a sorti voilà plein de choses et j'ai eu l'impression en fait que je l'ai très peu connu mais que les messages c'était urgent comme si il y avait une urgence de me dire des choses et que c'était très percutant en fait à chaque fois voilà quand elle m'a dit ça par rapport à mon prénom les caractéristiques de ma mission en fait et puis je me rappelle on était dans le couloir et j'ai cru de quoi on parlait et je dis oh je sens un truc là qui elle me dit ben oui tu es en train de transmuter mais c'est impressionnant ton antenne elle est extraordinaire ah bon voilà c'était c'était drôle en même temps et déconcertant en fait et la dernière fois qu'on est venu je l'ai vu en fait il y avait Isabelle donc elle elle parlait à Isabelle elle ne voulait pas trop voilà qu'on se fasse la bise etc parce qu'elle disait qu'elle avait du mal après énergétiquement à retrouver de la force et donc moi je ne voulais pas trop m'approcher pour ne pas la déranger et voilà j'ai ressenti une douleur dans mon coeur comme si on me l'attrapait comme on me tournait dans tous les sens et ça m'a fait peur en fait parce que je me suis dit bon c'est c'est pas un bon signe en fait ce jour-là j'en avais jamais parlé je ne l'ai dit à personne et ça m'a trotté toute la journée en me disant je ne la reverrai pas en fait oui elle s'est préparée oui elle s'est préparée tout ça et en même temps c'est le confort comme vous voilà il faut que tu continue ah il y a un petit ah c'est Martine il faut que tu coupes ton oui je vais couper ton micro voilà oui Martine n'a pas l'habitude d'utiliser le le webcam donc c'est ça à moins de couper le micro quand c'est le bruit alors oui c'est oui tu étais en train de dire que j'ai un vide là tu m'entends ? j'entends pas bien vas-y là tu entends ? oui ça y est ah ok j'ai coupé le micro et ça m'a vidé la tête donc je n'ai plus qui voilà elle savait que elle s'est protégée elle était dans son inconfort à ce moment là et j'étais j'étais dans le en même temps c'est ma mission de vie mais c'était dans l'obligation aussi le fait les cours étaient prévus et donc on est d'accord et qu'on est qu'elle se soit à l'écart qu'elle ne soit pas qu'elle ne fatigue pas et c'était ces dernières semaines qui étaient mais elle était en même temps elle sent cette urgence pour toi et là sa mission elle sortait elle sait qu'elle elle se levait elle fait son numérologie elle avait un message elle faisait pas ça pour tout le monde donc ça veut dire que tu pour elle c'était important de dire ça c'est bon et c'est vrai que tu as changé depuis oui oui et puis je me rappelle aussi comme j'étais en libéral et je lui disais voilà elle avait bien entendu que c'était lourd pour moi elle m'avait dit maintenant devant toi c'est la vie c'est plus la mort tu vas changer il y a quelque chose qui va changer et voilà un an après je suis maintenant auprès des enfants en crèche et tu es pris dans ce métier qui est morbide et tu n'as pas replongé pendant le confinement non parce qu'elle était infirmière pendant 25 ans et donc elle a tout vu autant qu'infirmière ambulancier je ne sais plus au SAMU au SAMU elle a vu des choses vraiment costauds sur Facebook elle a fait des petits elle a écrit sur Facebook ce qu'on a fait je n'ai pas fini en plus tu n'as pas fini ? non je n'ai pas fini ben non après il y a eu le confinement alors je dis bon je ne vais pas en rajouter des histoires d'infirmière voilà oui mais c'est passionnant parce que la façon que tu as écrit c'est très vivant donc c'est et en même temps je crois que c'est l'excitoire pour toi de oui tout à fait tu changes de métier tu prends le risque de ne pas être dans la sécurité de 25 ans de métier chapeau bon merci beaucoup pour ce voyage merci bon je crois qu'on a fait le tour ah il y a Pascal voilà ça c'est Pascal Pascal pour le mot pour le fin bonjour Pascal je vais ouvrir ton micro voilà c'est bon parle coucou Marc oui je t'entends tu m'entends oui tu as un coucou de moi et Cédric on a eu une grande pensée pour vous on arrive de rando là ah ok vous avez oublié on a fait on est monté jusqu'à 1100 mètres c'est ça ? tout à fait 1100 mètres bravo 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 ah ben c'est super il y avait Eliane qui était là tout à l'heure on a parlé de toi et de ta danse et la vidéo la vidéo de toi et la danse et le pique-nique et tout ça ne pouvait pas passer parce que le zoom ne supporte pas le le haut débit tu m'entends ? oui je t'entends un peu c'est bon ah il faut que vous mettez les casques sinon vous aurez un écho non non c'est bon je viens de mettre de la sono là ah ok voilà donc on a on a parlé de toi la danse on n'a pas monté le film parce que ça n'a pas fonctionné le montage qu'il a fait Arlain c'est terminé mais donc je vais monter tout ça sur YouTube il y a 6 vidéos de pique-nique et on a testé tout à l'heure avec Arlain et l'image s'est figé et donc la connexion ne supporte pas la vidéo donc voilà comme ça on a eu deux heures de témoignages de chacun et voilà donc j'arrive à la fin c'est super oui c'est bien oui oui j'arrive à la fin on est en rando là c'est bon coucou alors je vois qu'il y a Alain il y a des personnes que je ne vois pas Eliane coucou Eliane voilà et Colette j'ai vu Colette aussi je crois non ? non Colette n'est pas là il y a 37 personnes inscrites mais on était à peu près 10-11 sur l'écran parce qu'il y a beaucoup qui vont faire une diffusion donc voilà Cédric et là tu as eu encore l'occasion de le voir ah si tu as eu l'occasion de le voir j'ai vu je vois en ombre chinoise mais vous êtes dans dans l'ombre oui mais on est dans l'ombre coucou coucou ah bonjour on va depuis les vacances sacrées ah oui c'est des bonnes vacances parce qu'Eliane était venue nous voir dans la Drôme oui on avait mangé des crêpes ah Eliane est-ce à vous ah ok oui à longtemps, il y a deux ans ça fait deux ans oui, 2017 d'accord bon, cette soirée s'est bien passée Marc ? oui, super bien c'est doux, apaisant et chacun raconte le vécu comment René les a touchés et voilà il y a plein de partages, il est très doux voilà, c'est bien et bien super, en tout cas on a une belle pensée pour vous aujourd'hui j'ai témoigné pour toi parce que je dis que René et moi on a fait une conférence on a fait une conférence à Montreux-Joli tu m'entends ? ah, ils sont vraiment dans la rade campagne dans la montagne j'ai parlé de la conférence à Montreux-Joli on s'est rencontré avec toi oui oui tout a commencé voilà donc j'ai déjà témoigné pour toi parce que je dis bah Pascal ne va pas être là et voilà ah bah c'est super, merci oui, c'est vrai qu'on c'est fou, c'est c'est incroyable il n'y avait que deux personnes moi et non, tu es la seule personne il y avait moi, René et toi oui, mais il y avait une autre personne avec nous qui n'a pas continué ah, peut-être qu'il y avait deux et en fait j'avais pu venir parce qu'à ce moment-là il y a ma mère qui est venue et qui a pu garder Mathis et Mélissa oui et c'est à partir là que l'aventure a commencé dans le sens où en fait c'est Mathis et Mélissa que j'ai emmené pour des séances EFT qu'elle avait faites pour des enfants au départ oui oui et puis bah j'ai continué moi en fait après je prenais une journée de congé par mois pour faire les groupes EFT et ça a été ça a été ça a été coup du bonheur ça m'a vraiment aidé ça m'a soutenu j'ai poursuivi par la suite par le groupe de développement groupe sur les trames généalogiques ah oui oui ensuite il y a eu le chant qui est arrivé avec Basile hum et là ça a été une superbe aventure aussi où il m'a permis aussi de sortir de de ma zone de confort en motorisant pour les 75 ans de René enfin en motorisant non j'ai eu cette idée en fait j'ai eu l'idée je dis Marc et René m'ont tellement accompagnée tellement soutenue à des moments où franchement ça n'a pas été facile parce que je je sortais vraiment de enfin voilà j'étais on s'est rencontré au moment où j'étais en séparation enfin bon voilà et j'étais en séparation avec le père de mes enfants et j'avais vraiment très envie d'honorer voilà de vous honorer vous par le biais d'un chant mais je ne m'attendais pas à ce que Basile m'a dit bah ok bah tu écris et je dis mais j'écris quoi j'ai jamais fait ça je ne sais pas moi je m'attendais à ce qu'il me dise comme je savais qu'il avait écrit des chansons je dis bah ouais super je vais t'écrire quelque chose et puis tu vas t'entraîner quoi et bah non il m'a dit ok tu écris oh putain j'étais très très mal il ne savait pas du tout comment faire et puis il m'a à chaque cours il me dit bah alors je dis bah rien et puis les jours avançaient et il fallait bien que les choses se fassent et la pression étant à une nuit à deux heures du mat il m'a juste indiqué le fait fais-toi guider par une chanson que tu aimes ou quelque chose que tu as envie et je me suis inspirée de la chanson merci je ne sais plus de qui la chantait et à deux heures du matin en fait m'est venu les paroles j'ai envoyé ça à Basile il m'a dit que ça l'avait énormément touchée et à partir de là j'ai été répétée une fois une fois dans son appartement à Paris deux je ne sais plus enfin vraiment ça a été de l'improcure totale de l'improcure totale après il fallait passer le challenge de chanter devant plus de 20 personnes non 20 personnes je crois sans musique et voilà quand j'ai pu me revoir c'est vrai que la posture etc c'était pas mais je l'ai fait voilà tu as vu dans ton coeur voilà et bravo bravo et j'ai des vidéos dans mes archives c'est tous les vidéos archives de la vie on a passé tous devant pour ça et c'était les 75 ans de René il y avait une fête ici on a la vidéo effectivement de ça je m'en souviens je crois qu'il me l'avait passé Basile mais je ne sais pas si je l'ai je ne crois pas moi je l'ai toujours en tout cas je te le ferai parvenir d'accord et ben après du coup le challenge ça a été un peu voilà n'ayant pas pu être là pour accompagner René voilà dans sa dernière demeure il y avait Cédric qui devait venir avec moi pour ce pique-nique et en fait il s'avère qu'au dernier moment il n'a pas plu il avait de part de travail et j'avais très envie aussi voilà j'avais été inspirée par la danse j'avais été inspirée par le fait de mettre le clown en avant et là je me suis retrouvée toute seule et là ouf encore une fois ça m'a vraiment fait en sortie d'une zone de confort parce que le maquillage à chaque fois c'était Cédric qui m'accompagnait dans les voilà et puis je me suis dit lance-toi vas-y et voilà je l'ai fait et je suis très contente de l'avoir fait vraiment je voilà il y a eu quelques petits flops j'ai vu enfin voilà je le sais mais en tout cas merci Alain parce que sans toi la musique je n'aurais pas voilà je suis vraiment arrivée aussi pareil avec une idée avec des choses il y avait des choses qu'il fallait mettre en ordre et tu m'as vraiment bien accompagnée parce que tu l'as fait le matin même du pique-nique je crois oui je l'ai pris à côté vous allez mettre ça avec son vent sur la clé USB et tout pour que je puisse passer sur le solo donc ben voilà mine de rien vous m'avez bien accompagnée durant toutes ces années et du coup vous me permette d'être sur autre chose maintenant ben voilà merci on accompagne pendant un certain temps mais après on est juste témoin de vous qui volez de vos propres aides c'est ça c'est un super retour c'est témoigner que les gens deviennent indépendants et qu'ils grandissent de plus en plus beaux et belles et épanouis dans vos vies et malgré le fait que c'est pas toujours évident il y a toujours des changements qui arrivent c'est un super témoignage Pascal c'est vraiment important que tu aies de y arriver je sais qu'il y a eu des moments pas faciles je sais que je que parfois ben ouais avec René ou Marc ça n'a pas toujours non plus été évident vous m'avez mis parfois dans mes retranchements c'était pas toujours et en même temps oui ça m'a fait énormément grandir et voilà il y a encore du chemin c'est autre chose mais il y a encore du chemin c'est ça qui est passionnant ça se sert à jamais mais c'est super de vous voir tous les deux et et ton beau compagnon c'est un vrai club attention c'est vrai c'est un club professionnel un jungleur et ben là plutôt chauveur professionnel oui vous êtes tellement bien placé dans les natures là-haut ah ouais ah ouais ben écoute on t'attend tout sait qu'on t'attend les bras nouvelles d'accord on a eu le temps de faire du jardin on donnera la ratatouille à tous les invités qui passeront de moi voilà super on vous attend on vous attend venez venez il y a de quoi faire ici il y a des travaux à faire si ça vous dit ah oui on sait ah là là bon super ben merci pour tout cette je voulais je rajoute quand même excusez-moi je prends un petit peu de temps mais je rajoute quand même que l'accompagnement de Matisse et Mélissa vous y étiez aussi et que les tambours le groupe de tambours que tu avais fait pour les enfants ces tambours sont avec moi et nous accompagnent dans les petites cérémonies qu'on fait avec Cédric et ça aussi j'ai les deux tambours oui parce que Matisse et Mélissa voulaient que enfin là on préférait que je les garde oui donc j'ai les deux donc je les emmène à chaque fois tous les deux et donc comme ça j'ai le tambour de l'énergie masculine et d'envoi l'énergie féminine ah oui et puis voilà et Cédric est avec son didgeridoo ah bah c'est vrai faut faire un petit selfie un film en selfie pour m'envoyer ça ah on n'a pas pensé mais on fait ça en pleine nuit enfin en pleine nuit il fait nuit généralement au-delà colline non mais c'est pas ça l'après-midi mais on pourrait oui c'est vrai c'est vrai on n'y a pas pensé non mais je ne vais pas devant un défi comme Bastille mais voilà non non cool mais c'est voilà si c'est amusant fais-le voilà je suis pas là d'accord ok ça roule ok merci beaucoup pour ça nous on va manger une tarte dans le four je crois oui ah bah nous on a la salade dans les assiettes là j'ai pensé faire un peu de musique mais vous voulez un peu de musique ah oui ah oui 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 5 minutes juste pour terminer je lève je lève je lève je lève parce que René m'a dit aussi tu vas prendre ton envol alors répéter ça sans arrêt et je crois que après un an je pense que ça commence j'ai peint plusieurs étapes mes ailes ont commencé mais prendre ton envol c'est pas pour échapper à quelque chose c'est c'est un projet de vie prendre son envol donc donc la musique fait partie de ça et donc je vais partager ça avec elle avec vous c'est un projet c'est un projet de vie c'est un projet 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 C'est parti. ... 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